Bonjour à tous ! Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais ajuster un petit peu mieux la caméra pour que vous voyez bien le tirage. Nous allons faire un tirage aujourd'hui par rapport aux nombreuses demandes que j'ai et par rapport au contexte actuel. Alors, c'est parti ! On va regarder un petit peu ce qui va se passer dans les semaines à venir parce que ça va être difficile de regarder dans les mois à venir parce que les dirigeants aujourd'hui chancent d'avis toutes les heures. Donc, c'est vraiment très, très compliqué de faire un tirage et d'assurer à 100% que ce que je vais vous montrer est sûr d'arriver. Il faut savoir que le temps en voyant, c'est tellement compliqué et quand on a des gens qui changent d'avis tout le temps, on ne peut pas du coup affirmer à 100% que notre tirage va être juste. Alors, c'est parti ! On va regarder ce qui ressort. Je vais essayer de relever encore un petit peu la caméra. Allez ! Hop ! On y va ! On va faire ! On va tirer les premières cartes. Allez ! Ça tombe bien parce qu'on sort la carte de la politique. Alors, attendez ! Je regarde où je peux avec les cartes pour que vous voyez bien tout ça. Voilà ! La carte de la politique. Donc, on est bien dans le contexte, il n'y a pas de doute. Ensuite, allez, on va prendre ici. Pour l'instant, tout n'est qu'illusion. On n'est pas dans quelque chose de réel, entre guillemets. Pour l'instant, on nous fait croire ou penser beaucoup de choses, mais ce n'est pas tout à fait la réalité parce que ça va encore bouger. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Il change toutes les heures. Donc, d'avis, un coup on fait ci, un coup on fait ça. Des nouvelles qui arrivent toutes les… je ne sais pas combien de temps. On a la carte de la protection. Pour l'instant, nous, on est encore protégés. N'ayez pas peur à ce sujet-là. Je vois beaucoup de vidéos qui font très, 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 très peur et qui forcément disent un petit peu n'importe quoi. Pour l'instant, nous, on est encore protégés. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On va avoir de la joie. Il y a quand même des bonnes nouvelles malgré tout. Des choses qui nous feront plaisir, qui arriveront par hasard, entre deux comme ça, entre deux nouvelles noires comme on a l'habitude de voir. On va avoir du coup, de temps en temps, une bonne nouvelle. Heureusement, heureusement. J'utilise mon oracle alpha. Donc, quand je sors la carte de l'alpha, souvent c'est quelque chose de très, très positif. On va avoir des choses qui peuvent nous faire plaisir. Allez, on recouvre. On a renouveau, renaissance, nouveau départ sur la politique. À mon avis, il va y avoir des changements, des gros, gros changements avec les élections européennes, des coups de massue pour le parti politique actuel qui nous gouverne. Mais attention, attention, on est sur l'illusion. Il ne faudra peut-être pas croire non plus tout ce qu'on va nous dire dans ces nouveaux partis qui vont en sortir vainqueurs. Attention quand même, il faut garder méfiance. Mais on va quand même vers des solutions de paix. Et ce qui est quand même positif, on a toujours l'illusion malgré tout. Attention que ce ne soit pas illusion de paix, qu'on ne nous fasse pas croire à des choses avec ces nouvelles élections. Et puis qu'au final, ça ne bouge pas beaucoup. Il va y avoir, à mon avis, de la déception. Ça vient de la part d'un jeune, quelqu'un qui sera jeune, qui peut nous promettre protection, paix, renouveau, renaissance au niveau politique. Mais j'ai cette carte de l'illusion qui me fait un petit peu peur. J'attends d'avoir une carte vraiment très négative pour me dire, non, vous voyez, on sera encore dans des périodes de doute. On sera vraiment encore dans des périodes de doute malgré tout. Rien n'est gagné. Et en plus, il y aura de la justice. Donc, il peut y avoir des procès pour des politiques, des dirigeants, des ministres, des députés. On ne sait pas. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose. Je vous dis, tout ça, ce n'est pas gagné. C'est très, très long. Ben voilà, justement, il suffit de demander et on a la carte du retard avant que tout cela arrive. Donc, c'est bien ce que je dis. Attention à l'illusion, ne pas croire tout, tout, tout de suite. Il va encore y avoir beaucoup de morts pendant ces guerres. Ce n'est pas fini, pas fini, pas fini. Attention aux famines, aux maladies aussi dans ces pays-là. Il va y avoir une épidémie qui arrive en espérant, on croise les doigts que ça n'arrive pas chez nous. Mais ils sont dans des situations d'hygiène catastrophiques. Pourtant, les ONG ont mis en garde, mais je ne sais pas s'il y a grand-chose vraiment de fait. Et puis, en plus, on a la carte de la trahison. Alors, pour couronner le tout, attention à ne pas croire en certaines personnes qui peuvent nous faire croire monts et merveilles et qui, justement, ben non, ça ne va pas être ce qu'on attend encore une fois. Donc, ce qui va occasionner encore des soucis, des contrariétés. Ah, le sport, ben voilà, pendant les Jeux Olympiques. Il va y avoir quelque chose pendant les Jeux Olympiques. Des soucis. J'espère que ce n'est pas un attentat parce que je l'avais plus ou moins prédit déjà. Et puis, attention à nos commerces aussi, à nos magasins. On parle d'école, on parle de tout ça, mais ça peut être, attention, dans des grandes surfaces, dans des grands complexes commerciaux. Donc, attention, attention. Là, j'ai des démarches, des papiers. Ça peut être des discussions aussi. Et on a vol, perte ou escroquerie. Voilà, c'est-à-dire que, attention, pendant les JO, aux attentats. Là, on n'est pas bien, pas bien, pas bien. Bon, là, je sors un homme âgé, un homme de certain âge. Je ne sais pas qui c'est, mais ça peut être quelqu'un qui commandite. Quelqu'un qui n'est un commanditaire, mais qui est déjà d'un certain âge. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. J'ai la fin, quelque chose qui se termine, mais qui se termine bien ou qui se termine mal. Ah, on a quand même la réalisation des souhaits. Donc, on aura la fin de quelque chose qui se terminera bien, mais en attendant, on va avoir tout ce contexte difficile. Attentats, famines, maladies dans les pays. Attention aux JO, vous voyez, le contexte n'est pas très, très bon. Bon, je n'ai pas détecté de guerre mondiale, attention. Pour l'instant, moi, je pense qu'on est encore protégés. Mais, voilà, les dirigeants que l'on a actuellement, comme en Russie, par exemple, bon, on ne peut pas faire confiance, parce que quand on a des dictateurs au pouvoir, ils peuvent leur prendre des idées de fous, de malades. Donc, voilà. Ce qui me fait peur aussi, c'est que la Russie est très bien apparemment avec la Corée du Nord. Bon, bien sûr, s'il y avait quoi que ce soit, heureusement, on ne laisserait pas faire. On a quand même des alliés, ça n'ira pas loin. Malgré tout, je ne pense pas que ça aille jusque-là. Je ne veux pas faire peur aux gens. Pour moi, ça n'ira pas jusque-là. Quelque chose va s'arrêter à un moment donné. Et peut-être par le décès du dirigeant russe, ce que je ressens déjà depuis quelques temps, déjà. Et moi, je pense qu'il y aura un décès de son décès. Difficile de dire si c'est par maladie, si c'est un attentat, si... Pourtant, il est hyper, hyper, hyper protégé. Très, très protégé. Mais moi, je vois quand même son décès. À plus ou moins long terme, je ne sais pas. Mais voilà. Et peut-être que les choses s'arrêteront grâce justement à cela. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage, les amis. Eh bien, restons positifs. Moi, c'est ce que je demande. C'est ce que je pratique aussi. Toujours la positivité. Essayons de rester unis, même si on n'est pas d'accord sur tout. Je sais que cette vidéo, je vais peut-être encore avoir des messages de haine. Bon, sachez que les messages... Alors, je voulais vous dire, oui, les messages de haine, je sais qu'il y en a. Je vous informe quand même que ce n'est pas moi qui les lis. Voilà. J'ai un proche qui s'occupe de lire mes messages, de valider ce qu'il pense bien. Mais tout ce qui est messages de haine, insultes ou quoi que ce soit, personnellement, moi, je ne les vois pas. Donc, je m'en fiche complètement. Et puis, on ne peut pas être d'accord sur tout. Voilà. Les gens qui ne croient pas en la voyance, vous pouvez passer votre chemin. Moi, je respecte les gens qui ne croient pas en la voyance. Donc, essayez de faire de même. Et puis, voilà. Les messages de haine, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a. Parce qu'on me l'a dit. Mais ce n'est pas moi qui les lis. Donc, vous pouvez toujours les marquer. En plus, ils ne sont même pas validés. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Allez. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Et puis, prenez soin de vous, les amis. Allez. On se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...